On va revenir sur un phénomène de société qui a un an, il s'agit des Gilets jaunes. Donc un an après, où sont les personnages, les vedettes des Gilets jaunes de l'année dernière ? Eh bien c'est le deuxième numéro de la série préparée cette semaine par Chantal Fazy avec Denis Pardano. Nous Français on crève la fin, on a du mal à finir nos fins de mois. Taxation, fiscalité, les retraites. Je suis le jeune, attention, Macron, démission ! En tête de cortège depuis le premier jour, ce retraité s'est senti appelé par le mouvement des Gilets jaunes. A 65 ans, Patrick Ribot a été un des meneurs de la contestation. Ce jour-là, en accord avec la ville, il décrète la gratuité du tramway. Toute la journée c'est officiel, vous ne sortez pas d'argent pendant 48 heures et votre carnabolement vous les mettez dans votre poche. Merci les Gilets jaunes. Aujourd'hui, cet ancien réceptionniste a toujours l'écharpe jaune. Il ne renie rien de ses engagements passés, mais il condamne la violence qui a parfois accompagné le mouvement et souhaite une autre forme d'action, plus politique. Marcher, marcher, marcher pacifiquement c'est bien, mais à un moment il faut faire bouger les choses. Et c'est la raison pour laquelle moi personnellement, je reste vraiment motivé et je suis persuadé quelque part à l'intérieur de mon cœur qu'on peut changer encore des choses pacifiquement dans les extrêmes que nous connaissons aujourd'hui. Avec Francis Lalanne au mois de mai, Patrick Ribot va même tenter l'aventure européenne sous le label Union jaune. Cette liste est née dans la rue et c'est cette rue que nous voulons mettre dans les urnes et pas toujours ces bulletins de vote qui perpétuent le système et qui font qu'on ne peut jamais en sortir. Notre liste, elle est hors système. Contesté en interne, la liste obtiendra seulement 0,5% des suffrages, mais le combat n'est pas terminé, les revendications des gilets jaunes sont toujours là. Quand on travaille et qu'au bout du 10 du mois, les gens sont obligés de s'endetter et de se mettre à découvert pour manger, là c'est quand même très grave. Ceux que nous n'avons pas obtenus aux européennes, je souhaite les obtenir via les municipales. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé en présentant une liste ou un ralliement que ça puisse ouvrir certaines portes pour qu'il y ait vraiment une vraie justice fiscale et sociale et un vrai pouvoir d'achat pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Le mouvement appartient à personne, il est à tout le monde. Le scrutin aura lieu dans 4 mois, le temps de rassembler ce qui reste des troupes et de définir un programme, pas sûr que cela convienne à tous les gilets jaunes. On va être obligés de faire attention, surtout quand on a un loyer à payer.